bonjour aujourd'hui nous allons voir la balance donc l'iman pocket touch donc là c'est du 1500 grains et c'est livré avec un poids de calibration 100 grammes on va voir ce que ça donne et on va la comparer en profiter à mon ancienne balance qui est la petite ginoiserie pas chère on va voir si ça vaut vraiment le coup d'investir dans quelque chose de vraiment plus cher si on gagne en précision on va dire en qualité ou pas alors ce qui est pas mal c'est que sur l'aliman donc c'est un peu plus élevé sur les autres petites balances souvent c'est 50 grammes là on a une calibration qui monte à 100 grammes voilà les petits outils pour pouvoir charger doucement la poudre et ça c'est pas mal non plus pouvoir verser donc là c'est un peu un peu ce qui est sympa en plus le modèle n'est pas très grand et assez léger on peut l'emmener un peu partout donc ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal donc là on a un écran tactile sur sur la balance voilà on va rassiser pratique aussi à utiliser tous les éléments donc ça c'est plutôt pas mal on peut faire l'adapter en chargement c'est fait pour voilà voilà le modèle lui c'est très léger il n'y a pas grand chose donc c'est fourni avec deux batteries c'est marrant parce que la marque des batteries on trouve exactement ce qu'on a sur les modèles chinois donc les deux batteries en unité on peut mettre grain grammes c'est pratique la capacité max ça à peu près 1500 grammes plus ou moins 01 ou 100 grammes plus ou moins 001 grammes donc ça reste classique c'est ce qu'il faut ça marche bien il n'y a pas de raison de chercher plus loin alors la mise en route donc on a le petit capot qui protège là c'est assez simple il y a un bouton on off donc de base on a en grains là-dessus voilà donc là elle est posée sur une surface table c'est mieux pour mesurer ça fait longtemps qu'elle est là donc il n'y a pas de problème de température donc on peut passer par la touche M soit des grammes soit en grains donc on voit le niveau de précision qui s'affiche ici qui change on peut effectuer la tare avec le bouton tare on voit que ça bouge un peu quand on appuie dessus mais on va dire que ça passe si on reste appuyé 3 secondes voilà donc là on passe en calibration on va pouvoir commencer voilà donc là il attend l'étalonnage donc là on peut l'enlever et normalement on est prêt à mesurer alors ce qui est intéressant dans ce modèle ce sont aussi des petits accessoires vous allez pouvoir récupérer votre poudre et l'utiliser ici donc là ça vous permet de récupérer de verser et ce qui est intéressant c'est ici voilà vous avez ce petit cône qui vous permet une fois que vous avez posé votre poudre sur la balance ici de pouvoir le glisser directement à l'intérieur de vos étuis donc ça c'est pratique voilà c'est le genre de petit outil qui veut passer avec la vie mais ça marche avec avec pas mal d'étuis du calibre 20 au 50 alors ici balance chinoise on va dire pour moitié du prix elle fait 50 grammes seulement mais ce qui est quand même largement suffisant en plus par rapport à la liman il ya plus de mode vous avez quatre unités de mesure donc façon les plus intéressantes ce sera des gras des grammes voilà donc il ya un petit peu moins d'outils vous avez juste de quoi calibrer on est versé de la poudre ici et c'est vendu une espèce de pince voilà donc un peu moins de fonction par contre ce qui est pas mal c'est que vous avez aussi un calcul du nombre de pesées ça vous permettre de savoir combien vous avez effectué deux séries si jamais vous avez oublié de remplir donc ça ça peut être intéressant aussi ce que fait pas la liman donc le fonctionnement par rapport à la liman donc là j'ai fait exprès de la déréglée c'est pareil si on maintient la touche mode voilà il passe en calibration on appuie il demande de poser notre poids donc c'est exactement le même fonctionnement sur la liman même fonction même menu voilà une note passe voilà donc là les deux sont calibrés on voit que c'est pareil je pense qu'à l'intérieur ce sont exactement les mêmes composants seule différence c'est le prix il double je dirais quand même et aussi votre poids donc 50 grammes à 100 grammes sinon on retrouve vraiment la même chose donc ici les deux balances sont en grains elles sont calibrés et on va voir si elles affichent à peu près la même chose ce qui serait mieux donc là il y a pas mal de chiffres après la virgule mais ça reste pas forcément plus précis donc on est à 158,9 voire presque 159 voilà donc je la mets à 159 là c'est des ogives de 357 en 158 grains on va dire qu'elle a tendance à être un peu on dit supérieur par rapport à l'autre mais sinon on est sur les mêmes mesures donc la différence vraiment ça va être le prix qui peut vous motiver quelques accessoires en plus pour la liman et surtout la possibilité de monter à 100 grammes si c'est un plus un besoin pour vous pourquoi pas sinon voilà des modèles comme ça que vous trouvez facilement sur internet pour une vingtaine d'euros ça suffit largement ils sont tout aussi précis ils permettent en plus voilà différents modes grammes, on change, on a différents contenants voilà vous pouvez faire votre compteur de mesure donc voilà je dirais à MAM parce qu'une préférence pour celui là qui a plus de fonctions et qui est moins cher qui a plus de fonctions et qui est moins cher et que soit ce que tu peux montrer comment faire vousz merci je sais vous